C'était quelque chose d'assez intense parce qu'on a passé beaucoup de temps ensemble à peaufiner les trucs. On a passé beaucoup de temps ensemble à Amiens. On était trois jours ensemble sur cette série et c'est quelque chose qu'il faut vraiment surveiller de près parce que ça peut être à la fois facile mais à la fois dur de passer du temps ensemble donc il faut savoir gérer ces temps là mais de manière totalement simple on les a vécu plutôt bien on a bien vécu ensemble et ça c'était quelque chose que j'avais hâte de voir parce que c'est pas forcément un contexte on a des road trip de deux jours chose comme ça mais on n'a jamais eu trois jours au même endroit dans la même patinoire et tout et donc je pense que sur l'aspect social c'était quelque chose qui était vraiment à prendre en compte et à faire attention même si le groupe vit très très bien il n'y a pas de souci là dessus mais des fois qu'on sait très bien que quand on passe beaucoup de temps avec les mêmes personnes ça peut être compliqué alors oui bien sûr que de manière globale il est satisfaisant parce qu'on n'était pas du tout à viser cette place là au départ mais comme on était à viser aucune place c'est à dire que ce qu'on recherche c'est avant tout des process pour avoir une manière de jouer alors c'est peut-être pas souvent qu'on dit ça mais on est plus là dessus que sur il faut un classement il faut aussi il faut gagner victoire on a connu une période creuse au début octobre où on a eu quatre défaites d'affilé et c'était hors de question qu'on remette tout en cause parce qu'il y a eu quatre défaites d'affilé on n'a pas cessé de jouer de la même manière on a continué dans notre philosophie et notre identité de jeu et ça c'était quelque chose de très très important et ensuite on a eu un bon mois de décembre fin décembre où on commençait à toucher quelque chose du doigt où j'étais assez content des résultats notamment de la double confrontation contre angers on avait vraiment fait quelque chose de vraiment bien sur la glace et derrière belle kovid s'en est mêlée mais comme beaucoup de beaucoup d'équipe et on a été coupé pendant à peu près quinze jours on s'entraîne avec six joueurs plus après huit après c'est d'autres qui sont tombés malades et on a toujours eu ce mois de janvier avec qui était particulièrement important avec trois lignes seulement parce que même quand on a voulu intégrer les juniors ils étaient qu'au vidéo si donc ça a été quelque chose de compliqué maintenant on a passé au delà de ça on a enchaîné les victoires en mois de janvier le groupe s'est resserré a su faire fit tout ça on on avait un peu peur ensuite de tirer sur les organismes et d'avoir des blessures donc ça aurait pu s'enchaîner et au final on a eu très peu de blessures et ça c'est dû en partie au prépa physique au staff médical et surtout à toute la discussion qu'on a eu tous ensemble après chaque match sur les entraînements tout ça c'était vraiment quelque chose de à mettre en place c'est quelque chose qu'on voulait structurer à travers le club l'année dernière c'est la première chose qu'on s'est dit à la fin de la saison régulière de l'an dernier parce qu'on a eu un quelque chose d'intenses sur un mois et demi deux mois et le premier constat de tout le club c'est waouh c'est comme ça j oui mais ça va être comme ça pendant six mois six mois et demi sept mois donc il faut vraiment qu'on travaille là dessus et avec christophe cuzin le président du club on a travaillé sur la structuration du staff médical et notamment des kinés ce qui nous a permis d'avoir de kinés à plein temps sur le déplacement amiens le médecin qui s'est déplacé aussi et ça c'est quelque chose et d'avoir des kinés à chaque déplacement donc c'est pas anodin je pense qu'ils en sont ils sont responsables en tout cas de la bonne santé des gars sur la glace et de la meilleure récup qu'ils puissent avoir donc ça c'est sûr demain ils sont off voilà on va récupérer maintenant on va parler après les entretiens on va parler sur la prépa qu'on a en place pour lundi mardi donc avec le prépa physique on a eu tout de suite la même idée parce qu'on s'en était pas parlé avant voilà comme j'ai on n'a jamais parlé avant de quoi que ce soit parce que c'est quelque chose que j'aime pas anticiper de trop il faut avoir les bonnes idées mais voilà puis là on va on va récupérer on va s'entraîner une manière particulière lundi plus en collectif mardi puis on va aller à à grenoble de base je me suis toujours bien senti à cergy on a commencé avec un projet global avec qui doit continuer donc le développement de nos jeunes la structuration du club par étapes ça c'est quelque chose de vraiment très important il faut pas que les résultats de l'équipe première soit un trompe l'oeil par rapport à la structuration qu'on doit mettre en place sur le club ça c'est vraiment quelque chose de très très important autrement dit il faut pas s'enflammer c'est à dire que on reste encore sur quelque chose qui peut être précaire il faut faire attention il faut se structurer ouais la saison est belle il faut solidifier tout ça il faut structurer et je pense vraiment que ça passera par là si on veut être sur le moyen terme long terme une place forte du hockey sur cergy parce que ben voilà on a attendu le match 6 des playoffs pour voir du monde je pense que les gars auraient mérité mieux toute cette saison c'est difficile de faire venir du monde entendre qu'au vide c'est difficile pour tout un tas de raisons maintenant il ya plein de choses qui s'en mêlent mais je pense que les gars méritent d'avoir une patinoire pleine à chaque match parce que ils ont vraiment travaillé fort pour ça et ce soir quand on voit l'ambiance qui avait c'est génial c'est génial pour eux et c'est vraiment le juste retour de leur travail sur l'ensemble de la saison donc voilà il faut structurer solidifier faut pas qu'on se fasse oublier pendant cet été c'est quelque chose d'important c'est au gars de maintenant de travailler fort pour les prochains matchs on va voir étape par étape il faut solidifier encore notre formation il faut l'améliorer il faut constamment vouloir s'améliorer c'est vraiment ça l'idée puis c'est vraiment comme ça que je vis le club depuis cinq ans c'est une perpétuelle amélioration structuration meilleure structuration oui on a l'infrastructure qui permet de le faire mais je pense que les gens qui sont là pour structurer le club le font bien parce que ça aurait pu vite devenir un iceberg échoué cette arena si on n'avait pas eu ses idées derrière tout ça et la volonté de développer encore une fois que ce soit le hockey mineur le côté structuration staff médical le pôle espoir la création du pôle espoir et voilà on va vouloir y aller étape par étape parce qu'on va pas pouvoir tout faire en une année mais c'est vraiment là dessus qu'on veut tendre bon ça va le faire marée s'il dit mais comme tout gardien il faut un accompagnement personnalisé de haute volée non non voilà il je pense que notre duo de gardiens a bien performé pendant la saison régulière et ça je pense que c'était quelque chose d'important parce que je crois fort au fait que il est compliqué pour un même gardien de jouer 44 matchs dans une saison régulière ça se fait de moins en moins dans tous les championnats je pense que en nhl il n'y a plus que vasiliev qui fait ça avec tampa voilà le jeu change le jeu est de plus en plus rapide les gardiens sont de plus en plus sollicités sur différentes actions donc c'est de plus en plus dur donc voilà on on a mis des process en place avec lui et on a avancé étape par étape et ce qui l'a amené à cette performance sur ce premier tour des pieds alors oui il y avait cette vitesse qu'on voulait mettre en place surtout dans la zone offensive c'était quelque chose qu'on souhaitait vraiment conserver parce que on voulait vraiment appuyer sur nos points forts mais je pense que une de nos qualités c'est la vitesse de jeu on voulait vraiment rester discipliné c'était vraiment quelque chose d'important et puis parce que quand on voit ce soir c'était deux pénalités chacune bon on prend une pénalité évitable sur le face off mais bon c'est aussi une histoire de la saison ils font ils aiment prendre des pénalités comme ça pour dire le coach il va voir son palpitant qui va qui va battre un peu plus fort donc la discipline est un point clé et puis on voulait laisser sur les extérieurs ce qu'on a plutôt bien réussi dans la première période essentiellement dans la troisième période aussi la deuxième période il ya un peu un peu de flottement quand ils sont revenus à un mais derrière voilà on a réussi à appliquer notre philosophie de jeu donc c'était c'était pas plus mal après le dernier point c'est je pense que voilà on se devait les équipes les deux équipes étaient très proches sur les unités spéciales très très proche et vraiment avec bonne qualité de powerplay amiens nous a donné beaucoup de fil à retordre sur leur powerplay et et même encore quand on a retravaillé des choses on a encore repris un but aujourd'hui sur ça donc on savait que peut-être que le déclic allait arriver sur le jeu à 55 et c'est quelque chose important parce que la série a été particulière sur les pénalités distribuées à chaque match a tout le temps été différent et des matchs où il ya eu très peu de pénalités des matchs où il ya eu beaucoup de pénalités donc il a fallu s'adapter constamment à ça et puis la gestion aussi des unités spéciales c'est aussi la gestion des hommes qui vont sur les unités spéciales et il fallait arriver à gérer ça voilà on l'a pas trop mal fait tout n'a pas été parfait mais on l'a pas trop mal je sais que on travaille fort avec nos gars tout long de la saison je sais qu'on patine beaucoup à entraînement et ça c'est quelque chose qui voilà j'espère qu'aujourd'hui il voit la raison pourquoi on patine à l'entraînement parce qu'on fait du hockey sur glace et à un moment donné il faut patiner et après c'est juste des logiques d'entraînement moi je suis vraiment sur des exercices courts et intenses qui représente vraiment au plus proche d'une situation de match donc il ya peut-être une partie qui est là il ya aussi le fait qu'on a recruté aussi des joueurs rapides parce que je pense pas qu'on devienne rapide juste en cinq mois sur du patinage donc je sais que c'est peut-être le travail qui a été fait toute l'année encore une fois il ya le suivi des prépas du prépa physique les kinés pour la récup ça aide aussi à conserver une certaine fraîcheur grenoble c'est l'archi favori de cette saison voilà encore une fois on est le petit poussé on verra c'est à dire que demain c'est repos lundi on s'entraîne voilà enfin vous connaissez la chanson avec moi c'est je peux pas aller plus loin que demain et je sais que je vais télécharger les dernières vidéos de grenoble ce soir et qu'on doit avoir les on a tout gardé en stock ce qu'on a fait contre cette année donc on va vite analyser puis se mettre dans le bain dès lundi je pense que c'est le genre d'équipe qui peut avoir beaucoup d'absents et performer quand même je suis pas inquiet pour eux mais je veux plus me focaliser sur nous de la manière dont on veut jouer